Sous-titres par Jérémy Diaz Des murmures Autant vous dire que l'ambiance Je me suis peut-être fait posséder, je ne sais pas Les histoires de fantômes font partie de notre vie, et ce depuis toujours. L'une d'entre elles, en particulier, est tout aussi célèbre que terrifiante, l'histoire de la Dame Blanche. Cette femme, glaciale et livide, condamnée à mort par son destin, hante les châteaux les plus terribles, mais aussi notre esprit. L'yeux de tous les fantasmes, les anciennes forteresses du Moyen-Âge semblent pourtant bel et bien être une source d'énergie puissante, et le point de rencontre d'esprit, aussi pur que maudit. Chaque voyage surnaturel, au sein de ces lieux, semble nous conduire un peu plus vers un autre monde. C'est au cœur de l'Allier que nous cherchons aujourd'hui à percer l'un des mythes les plus terribles et célèbres du surnaturel, celui de la Dame Blanche. Située en amont d'un petit village, cette bâtisse du XIe siècle fut une place stratégique à travers toutes les époques, et possède encore aujourd'hui une grande partie de ses bâtiments historiques, en faisant un lieu sûrement extrêmement riche en énergie. Il est d'ailleurs connu depuis de nombreux siècles pour être le théâtre d'événements paranormaux, mais aussi d'événements tragiques, comme l'assassinat de la jeune Lucie. La légende de son fantôme est encore aujourd'hui très vivace. Est-ce que j'ai vu un fantôme ? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation, et je n'étais pas seul, et on l'a photographié, on l'a enregistré, une manifestation de type lumineux. Il est dit que Lucie, jeune domestique d'à peine 18 ans, fut courtisée par le baron de l'époque, Guy de Daillon, qui était déjà marié à Jacqueline de Lafayette. La baronne, jalouse, enfermera Lucie dans une prison de la Tour, durant l'absence du baron. La jeune fille mourra de faim, de froid et de peur, malgré les observations des villageois impuissants. Depuis, elle viendrait la nuit hanter le château. Mais nous nous sommes très vite rendus compte qu'au cœur de ces couloirs, des secrets plus terribles pouvaient être cachés à la vue de tous, et que des êtres encore plus terribles pouvaient s'y trouver. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de tourner durant trois jours et de nuit au sein du château de Vos. Ses propriétaires actuels, une famille anglaise, auraient d'ailleurs eux-mêmes vécu différentes expériences étranges, et pour eux, inexplicables. Au tout début, assez réticents pour nous parler de ces événements que l'on pourrait qualifier de paranormaux, le fils de la propriétaire des lieux se livrera finalement à nous dans une interview, nous permettant d'en apprendre beaucoup plus sur ce qui pourrait se passer réellement au château. C'est donc ici que nous allons enquêter une nouvelle fois, lors d'une nuit de pleine lune, un nouveau enquête d'entités paranormales. Bonjour, je m'appelle Jeremy Mincer, je suis le son de Baroness Elisabeth Ann Mincer, qui a été vivant dans le château depuis 20 ans. Elle est le propriétaire, et je suis ici pour aider à aider à l'assistir le progress de la rénovation. Je m'en ai fait beaucoup d'expériences de paranormal dans ma vie, donc je suis évidemment un believer, et ça m'a montré beaucoup de choses sur moi et sur ma réalité, que je vais essayer d'utiliser pour créer le résultat de ce château, pour être honnés, parce que sans le focus de l'énergie et de savoir comment utiliser votre mécanisme, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Je suis allé à la maison, et je me suis allé dans le milieu de la nuit, et je pouvais sentir une présence dans le château. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un sensation d'électricité ou de magnétisme over ma face, c'était comme il y avait un storm qui s'est passé, un très très chargé électrique, et je pouvais sentir ma peau bricte, et je pouvais sentir la pression sur ma face. Ma eyes étaient open, je suis allé à l'intérieur de l'arrivée, et le room était en noir, et puis ce qui s'est passé, c'était comme un litre de l'arrivée qui tourne sur le noir, c'était en front de moi, c'était environ deux foot wide, diagonale, je suis allé à l'intérieur de l'arrivée, et c'était comme un rip ou un tear dans l'air. C'est comme l'air en front de me, la blackness, qui tourne et l'air en front de moi, et l'air en front de moi, c'était un litre de l'arrivée, et puis c'était comme un litre de l'arrivée, et il y avait une très petite face en front de moi, qui sort of came through this slit, this opening, et got large, until it was life-size, et about, you know, a foot and a half, directly in front of me, looking at me, squarely, and I was just looking back, and the face that greeted me was a very beautiful woman's face, I'd say she was late 20s, she had white cheekbones, very smooth and pale skin, the eyes were quite wide, everything about her face was open, it was like a triangular face and open, and I noticed, hence my term, the bun lady, that she had jet black hair, and it was in a bun, and I could see that because it was poking at the side, either side of her neck, so, you know, we registered each other, and we held the gaze for, you know, a matter of seconds, it felt longer, but to be honest, it was probably about three or four, five seconds, and then she receded back, became sort of small, and faded, and I was left with an absolutely unique, and treasured experience, because for days afterwards, I felt quite a warmth within me, almost like a compulsion, to sort of connect with her energy, and it was just a very, very lovely experience for me. Right, as that happened, I saw beings appear right next to me, and there was about three of them, and they started to sort of move me, sort of move my body, and I wasn't scared, okay, the funny thing was, that was just the funny thing, I wasn't scared, I was just, I just, something within me understood it, at a very deep level, I just knew to keep calm, so I kept calm, and I relaxed, and I sort of felt, something put my arm up, and put my arm like, in a position like that, and I sort of shake out, and I thought, you know, what's that, and then my other arm, it was almost like, I'd allow it to happen, I'd allow them to sort of manipulate me, and they would, and then I'd relax again, so I was like, okay, so I've got beings next to me, that can move me physically, if I relax and allow them to, but if I sort of shut down, there's nothing that I can do, to manipulate me, so that's how I lived my life, for many years, this kind of opening and closing, of my energy, to allow some kind of communication going on, also, you know, within that early morning, I walked past my mirror, and my head kept being moved, every time I looked in the mirror, it's like someone was doing that, with my head, and so I literally, when it happened, I sort of forced my head back, to look in the mirror, and I saw an arm, with a black sleeve, and a white shirt, and it was holding my throat, like that, and I looked at that, you know, I can sit as clear as that, and all I thought in my head was, oh that's why my head's being moved, because there's an arm moving it, yeah, it's not surprising that, the camera picked that up, well I mean it's surprising, because it's extremely rare, to pick that energy up, to have it translated, into the emulsion, of the, you know, to such a specific degree, but that's what, that's how it occurred, so, and it occurred, so the enemy got transferred, for photo, and it came out, in my own personal environment, because I was open to it, and, so, I'm not going to say, there are demons, you know, because I've seen them, because I've seen them, but, I'm not going to say, there are demons, because there simply are, because there's only source energy, but there are, fearful thoughts, that turn into energy, that you can tune into, but you can, dissipate them, with your own focus, so there's never anything, to be afraid of, and it's simply like, I said, sort of a type of pollution, but, you know, again, you can only focus on that, for so long, because it doesn't do anybody, any good, you've got to think, so what's the good kind of that, as well, if I can have those kind of thoughts, and I can have very, positive, thoughts, and people can build them up, and that's what people, are actually going to start, to consciously, do, and that's, that's the way, moving forward, in our generation, and beyond, people are going to start, to know how to deliberately, use their focus, and channel the consciousness, to create certain types of energy, that will shift, the physical, in ways which, we just can't fadom yet, but that's, that's the answer. Cette interview, avec l'un des propriétaires des lieux, est pour nous, rich en révélations, et se révèle très prometteuse, pour la nuit qui nous attend. Pour cette première enquête, nous serons seuls, à prendre possession du château. Cette approche nous permet de découvrir par nous-mêmes les lieux, et d'effectuer un premier ressenti. Au cours de la deuxième nuit, Delphine, une youtubeuse qui souhaite approfondir son expérience du paranormal, se joindra à nous, pour une autre enquête paranormale, au cœur du château. Bon voilà, les amis, on se retrouve de nuit, à l'intérieur du château. J'allume précipitamment la caméra, parce qu'on entend, des murmures. On va essayer de ne pas parler, je ne sais pas si vous allez l'entendre, c'est pour ça, j'allume vraiment la caméra, alors on est en train de préparer tout le matériel, et vraiment, on entend des murmures, je ne sais pas, probablement à l'étage, je pense. Ouais, on entend vraiment des murmures, alors je ne pense pas qu'on va l'entendre avec les caméras. Je me suis très content. Un bruit sourd avec lui. Je pense que les micros ne seront malheureusement pas assez sensibles, mais on entend clairement comme des murmures. Vraiment, en fait, je vous explique, on était vraiment en train de l'installer toutes les caméras, vous voyez, Enzo est toujours en train de se préparer derrière, et je dis à Enzo, attends, écoute, j'entends comme des murmures, en fait, on écoute, et effectivement, on entend comme des murmures, et on a entendu quelques bruits, comme des bruits de pas, un petit peu. C'est vraiment étrange. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer rapidement de préparer les caméras, et on se retrouve dans quelques instants, en espérant essayer de capter le son un peu plus précisément, parce que là, c'est vrai qu'avec les micros, je doute qu'on entend quelque chose. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Ouais, ça marche. On se retrouve dans quelques pièces. Quoi ? C'est pas dans la pièce du bar, peut-être ? On va aller voir tout de suite. Ouais, je prends le matous. Il faut qu'on s'approche. Mes amis, je suis désolé, vraiment, on n'a pas l'habitude de commencer une enquête comme ça, mais là, autant vous dire que depuis tout à l'heure, on entend vraiment des bruits de pas, et des... comme des murmures, et là, c'est vraiment des bruits de pas qui semblent venir de l'étage. Là, on va prendre le matériel. Je suis désolé, je sais qu'on n'est pas rapide. Ouais, on entend parler. Je t'entends 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 parler. Ça, c'est chiant, ça. T'as l'émiré assez coupé ? Ouais. Bon, ça se fait. Je ne l'ai pas utilisé, celle-là. Pas à moi non plus. Enfin, je l'utilisais, mais pas au point de cacher une batterie. J'imagine que ça ne se recharge pas, ça. Bah si, là, c'est... Enfin, t'es censé pouvoir tenir au moins une enquête, quasiment, quoi. Bah, là, non. On va passer en même temps, du coup. ça, c'est quoi ? Il n'y a plus rien. On va à l'étage du coup peut-être. Donc voilà comme je vous l'expliquais, on se retrouve donc deux nuits. Pour cette première nuit, on va rester deux nuits à l'intérieur du château. La youtubeuse Denizy va nous rejoindre également sur la seconde nuit pour vivre une expérience au sein du château. Qui s'annonce plutôt prometteur pour l'instant. Donc voilà, quand on aura terminé l'enquête, on dormira ici et comme d'habitude on laissera des caméras bien évidemment tourner dans le château pour voir s'il se passe des choses pendant qu'on dort tout simplement. Et là j'ai déposé le pod dans la tour du fantôme de l'huissier. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, on a laissé une caméra juste ici. Donc il y a la détection de mouvements, donc si quelque chose passe dans le champ de vision de la caméra, ça sera déclenché. Là je vais mettre celui-ci plutôt. Et celui-là, ça cloche. Bon là, on va venir juste ici dans l'entrée. Je préfère mettre là s'il y a du passage au moins. Voilà, c'est parti. Bien évidemment, c'est pas les câbles. Non, c'est quand on sort de la pièce. Ça réchit. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici ce soir? N'hésitez pas à vous... Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil? Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Si c'est vous qui faites réagir l'appareil. C'est fou ça. On commence par ici peut-être du coup. Ah là là. est ce que c'est vous qui fait déclencher l'appareil si c'est vous pourriez vous le refaire s'il vous plaît tout simplement en vous approchant de celui-ci pourriez vous recommencer s'il vous plaît si c'est vous toucher l'appareil comme vous venez de le faire vas-y repose la question toi est ce que vous pourriez vous toucher l'appareil s'il vous plaît après ça demande sûrement beaucoup d'énergie aussi et puis tu as demandé deux fois on a posé la question et deux fois bonsoir je m'appelle jordan on n'est pas là pour vous déranger on aimerait simplement tenter de rentrer en contact avec vous donc si vous êtes présent dans ce château entre ces murs n'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit en déclenchant un de nos appareils on n'est vraiment pas là pour vous déranger on aimerait en savoir un peu plus sur vous le château les légendes du château c'est quoi ça comme si quelqu'un sifflait genre est ce que c'est vous qui avez fait un bruit quelque chose allez-y on vous écoute faites un bruit s'il vous plaît c'est une discussion tout à l'heure ça parle oui ou ça ça fait exactement comme à la cuisine quelque chose assez grave des basses un peu comme des voix ouais des voix masculines mais ouais mais étouffé tu vois et ça fait des doux et là je vous explique qu'on décide tout simplement d'essayer de localiser d'où viennent les voix faut savoir que le château est assez grand et du coup c'est assez compliqué de s'orienter en revient dans l'espace et surtout quand on entend un son on pense des fois on l'entend quelque part et c'est pas du tout là où le son se produit est ce que quelqu'un est ici avec nous le 4-2-4-G est-ce que c'est vous qu'on a entendu parler tout à l'heure pourriez vous confirmer en touchant l'appareil s'il vous plaît que j'ai dans les mains allez-y c'est vous qu'on a entendu parler tout à l'heure on peut voir que le bois grince pas mal quand on marche on peut voir que le bois grince pas mal quand on marche alors à la journée on a pas entendu de bois qui travaillent ou quoi que ce soit c'est vrai que quand nous on se déplace ça fait un peu de bruit c'est vrai que le bois grince pas mal quand on marche tu l'as entendu ? non tu ne sors de bruit de bas après c'est... peut-être nous quand on marche c'est de ne pas bouger pour voir on peut écouter je vais en plus je vais en plus je vais en plus N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes ici avec nous Tiens, insiste-moi en face Comme ça on fera moins de mille je pense Tu peux te filmer toi si tu veux Pourriez-vous taper deux coups comme ça s'il vous plaît Merci 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 Ça me bruit ou en touchant l'appareil que j'ai dans les mains. Ça semble redevenu plutôt calme tout d'un coup. On va descendre au rez-de-chaussée, comme à notre habitude on va essayer de faire un petit peu toutes les pièces, tous les étages et on va essayer de voir s'il y a des pièces où ça réagit plus facilement que d'autres, et on va pouvoir ensuite orienter l'enquête plus facilement. C'est parti. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? N'hésitez pas à vous manifester, on est pas là pour vous déranger. On aimerait simplement rentrer en contact avec vous. Je vais essayer de te déplacer, voir si c'est individuel. Ouais, c'est ce que je t'ai envie de me dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai envie de me dire. Ah ouais ? C'est une nage avec les t'as mis ? Non. Ah ouais. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Caméra Renzo 2, j'en donne toujours la 1. N'hésitez pas à nous faire prendre une direction en faisant réagir le K2. Ah, c'est vrai, j'ai plus par là. Souhaitez-vous qu'on aille ici ? Si c'est le cas, faites réagir le K2, s'il vous plaît. On va y arriver. Je vais poser le clavier sur la table. T'as pas l'ouïe, j'ai cru qu'on m'a touché le... Ouais ? Ouais, je sais pas, ça va surpris. Comme c'est qu'on allait tirer le pull comme ça. Je pensais que je m'étais accroché d'une part, mais non. Bon les amis, on va changer la batterie d'Enzo, sa caméra. La batterie se vide de façon vraiment très rapide. Donc on va retourner à la chambre et on va en profiter pour prendre la table de Ouija en même temps. Voilà, c'est parti. Nous venons de démarrer nos investigations et le K2 commence déjà à se faire entendre. Comme à notre habitude, nos téléphones portables sont éteints, limitant le risque d'interférence. Mais ce n'est pas le seul événement qui se produira durant ces quelques minutes. Nos micros vont, sans que l'on ne s'en rende compte, capter un bruit près des escaliers. D'apparence anodin, ce PVE dont nous ignorons l'existence pour l'instant se révélera capital. Souhaitez-vous rentrer en contact avec nous via la planche d'Ouija qui est posée sur la table. Pour répondre oui, n'hésitez pas à faire un bruit ou à déclencher l'appareil qui est posé sur la goutte de Ouija. Merci. 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 J'entends, c'est fou. C'est quoi, c'est des voix ? Ouais. J'pense pas qu'une fois on est capté. C'est loin et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, peu importe dans quelle pièce t'es, t'as l'impression de l'entendre quand même en fait. Là c'était différent, c'est pas comme d'habitude. C'était plus aigu. C'est plus aigu, ouais. Je pense que c'est la Ouija quand même. Ouais. On va faire trois tours. Si quelqu'un est ici avec nous, n'hésitez pas à me faire passer un message à l'aide de la planche de Ouija, s'il vous plaît. Notre séance de Ouija se révélera assez pauvre en résultats. L'échec de cet outil est assez fréquent au cours de nos vidéos. Et si bien évidemment il ne faut pas le prendre à la légère, cela permet aussi de démystifier ce genre d'objet, qui peut parfois être entouré d'une aura assez importante. Néanmoins, nous entendrons au cours de notre séance plusieurs bruits de pas, qui encore une fois semblent assez proches de nous. Le K2 s'est également déclenché plusieurs fois, mais il est encore trop tôt, à ce stade, pour affirmer que nous sommes témoins d'événements paranormaux. Attends, bon, ici, dès que tu ressors, tu sens que l'ambiance est différente. T'as entendu ? Il y a eu un bruit comme un espèce de... comme ça. T'as entendu, je suis là. Pas entendu ? Pas entendu ? Pas entendu ? Pas entendu ? Il y a eu un bruit comme ça. Je ne suis pas sûr. Il y a eu un bruit comme ça. J'ai plus de lumière Tu l'utilisais que ce soir ta lumière Tu l'utilisais que ce soir pour la enquête Tu l'as perdu mon moment d'entrer là-dedans Ouais j'ai voulu rentrer Dès que j'ai la caméra Dès que je suis rentré c'est éton C'est vrai que c'est une pièce Ouf c'est différent Je vois plus rien Bon quand vous venez de le voir les amis La lumière de ma caméra c'est C'est également coupé Ce qui est vraiment bizarre c'est que tout le matériel Bien évidemment est chargé avant chaque enquête Et cette lumière nous a pas servi en fait Durant toute la journée Enfin on s'en est vraiment servi que pendant l'enquête Et ça fait une heure qu'on enquête Je pense quelque chose comme ça Donc j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe C'est sûrement tout à fait rationnel Mais il fait pas spécialement froid non plus Parce que généralement le froid peut décharger les batteries On est encore quand début septembre Ouais c'est ça il fait Vous voyez on est avec un petit pull fin Ok Je me suis peut-être fait posséder je sais pas C'est vrai que ça c'est trop beau Ça a l'air d'être trop beau Ça va être passé Alors ce qu'il faut savoir c'est que tout à l'heure avec Enzo on va se séparer On ira chacun dans un endroit du château On sera séparés On aura chacun de caméra On aura également un toki walkie pour échanger s'il se passe quelque chose Il y a eu un genre de boum mais je suis pas sûr Je l'ai pas entendu Donc comme je disais voilà on aura des toki walkie on pourrait échanger entre nous Et on va tester une nouvelle expérience également vous allez voir Je vous en dis pas plus pour l'instant On croise les doigts que quelque chose se manifeste en tout cas cette nuit Comme vous venez de l'entendre nos micros ont été les témoins d'un PVE Un phénomène sonore Une voix captée par nos micros encore une fois presque inaudible pour nous au cours de l'enquête Il nous est impossible de comprendre l'origine de ce son Ni même de comprendre le sens exact de cet événement Qui reste inexpliqué et rationnel Par ailleurs ma lampe s'est soudainement coupée Alors que nous sommes encore qu'au début de l'enquête Et que le matériel a bien évidemment été changé avant le début du tournage Celle-ci durant normalement plusieurs heures Nous allons donc suite à cet événement chercher une nouvelle source de lumière J'aurais bien laissé un pod Là où il y a tous les tableaux, les portraits, tout ça Ouais ça pourrait être pas mal C'est vraiment moi l'endroit où je sens plus de choses tu vois C'est vraiment facile comme ça C'est parti. Il faut savoir qu'on a changé les piles juste avant de commencer le tournage. Donc logiquement il n'y aura pas de soucis à ce niveau là. Donc là on va se rendre maintenant dans la tour du château. Où lui-ci se manifesterait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Voilà donc le pod est toujours positionné ici. Je ne sais pas du coup si la caméra a déclenché quelque chose. Lucie, es-tu ici parmi nous ce soir ? Pourrais-tu te manifester ? Lucie, es-tu là ? Lucie, es-tu là ? Pourrais-tu faire un bruit s'il te plaît, te manifester ? Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir ? Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir ? Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Dans la tour ? Est-ce que quelqu'un est là ? Il est dans la touche. Très bien, merci. Est-ce qu'il s'agit de Lucie ? Pour répondre oui, la baguette de droite vers la droite. Pour répondre bon, la baguette de gauche vers la gauche. Est-ce que c'est vous qui nous suivez dans le château depuis le début de cette nuit ? Si oui, la baguette à droite de Jorgen, sinon la baguette à gauche. Direct. Oui. Ça serait pas Lucie. Au début, non. Très bien Lucie. Direct. Oui. Ça serait pas Lucie. Direct. Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes avec nous tout à l'heure ? Si oui, la baguette à droite, sinon la baguette à gauche. Ça va rapidement. Oui. Là, c'est toujours rapidement. J'ai plus de force. Merci. Est-ce que ces personnes sont dans un propriétaire du château ? Si oui, la baguette à droite, sinon la baguette à gauche, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a l'une des personnes que vous connaissiez à votre époque ? Si oui, la baguette à droite, sinon la baguette à gauche. Est-ce que ça peut être grave ? calme donc si j'envoie vos réponses est-ce que ma question qui va peut-être être un petit peu violente mais il n'y a pas de potentiel votre pose votre potentiel meurtrier avec vous cette nuit ici son nom à gauche si oui elle est à droite s'il vous plaît l'aise 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 c'est ce qu'il ya quelqu'un qui vous empêche de répondre si oui ils étaient à droite sinon elle est à gauche Donc si je ne comprends pas sa réponse, vous n'avez pas choisi de rester ici sur le jeton de vous. Si oui, elle est à droite, sinon elle est à gauche. Donc non, elle est à gauche. Non, elle est à gauche. C'est bon, elle est à gauche. C'est bon, elle est à gauche. Est-ce que cette personne a beaucoup du mal ? Est-ce que cette personne compte pour regarder elle dans cette nuit ? Est-ce que cette personne est à gauche ? Est-ce que cette personne est à gauche ? Est-ce que cette personne est à gauche ? Est-ce que cette personne est à droite. Est-ce que cette personne est à gauche. Est-ce que cette personne est à droite ? Et après petit à petit c'est parti, tu vois, je lui ai dit gauche, tu vois, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va se séparer avec les autres. C'est la première fois qu'on va réaliser ça dans un aussi grand château. Et surtout un château où vraiment... Et surtout, il y a des fois les deux. Parce qu'avec souvent, on s'est séparés. Alors, c'est une enquête. C'est ça, c'était avec un ange tout possible. Ouais, donc là, on va se séparer. Mais cette fois-ci, il y a deux. Sachant que l'entité, nous, on souhaite une acte. Et qu'on ne se claque. C'est un peu nerveux, tu vois, mais... Donc c'est parti, on va... On va tenter une nouvelle expérience. Et vous allez voir pendant qu'on va se séparer. Je vais prendre avec moi un visiophone que je vais disposer dans une pièce. Et je vais pouvoir voir en direct, à distance, ce qu'il se passe. Et je pourrai communiquer directement avec Enzo, comme je vous l'ai dit, via Tokiwaki. Donc voilà, c'est parti. On se retrouve au QG. C'est au cœur de la terrible tour du fantôme de Lucie que nous avons décidé de réaliser une séance de communication avec les baguettes en laiton. Outils traditionnels du paranormal, ces dernières sont assez utilisées et permettent d'avoir des résultats plutôt intéressants, créant un véritable échange entre nous et le lieu. Même si nous perdrons une partie des résultats de cette séance, cette dernière va devenir très troublante lorsque nous capterons de nouveau un PVE, mais cette fois-ci beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus troublant, presque à la frontière de l'horreur. Semblant désincarné, presque démoniaque, nous faisons cette découverte une fois de plus au montage, ignorant complètement lors de l'instant de ce qu'il vient de se produire. Me laissant littéralement sans voix lors des analyses des rushs, je ne cesse de me demander d'où ce son peut-il provenir. Est-ce qu'on aurait essayé de nous transmettre un message durant cette séance de baguettes ? Peut-être même un avertissement ? Ignorant tout de ce qui vient de se produire, nous décidons au même moment, Enzo et moi, de nous séparer à l'intérieur du château pour poursuivre l'enquête. Enzo explorera le rez-de-chaussée, tandis que je resterai au dernier étage afin de ne pas perturber de potentiels résultats entre nous. Équipés de Toki-Walki afin de garder contact, nous n'utiliserons pas les K2, pouvant être perturbés par ces derniers. Entre nos deux étages respectifs, le pod, un visiophone et une caméra à un frein rouge seront installés dans la galerie des peintres. nombreux sont ceux qui pensent que les entités peuvent être effrayées par notre présence, empêchant leur manifestation. La présence de ce visiophone me permet ainsi d'observer à distance le pod afin de voir si notre absence provoque des événements surnaturels. Avant de vous laisser avec les images qui vont suivre, je dois vous préciser que ma caméra se montrera durant ce court laps de temps très capricieuse. Vous aurez ainsi principalement le point de vue d'Enzo durant cette expérience. C'est la première fois dans Enquête d'Entités Paranormales que nous nous retrouvons tous les deux, seuls, chacun de notre côté. Et cette première tentative nous laissera pas indifférents au vu des événements qui vont se produire. Donc du coup moi je suis au niveau de la salle en fait où il y a le piano et où tout à l'heure moi je peux ressentir quelque chose. Ça va également que du coup moi je n'aurai quasiment aucun outil avec moi, même si j'ai la chacoche. Puisqu'en fait le K2 ou autre ils font développer le Tokiwoki. Enfin le Tokiwoki fait des... on fait activer le K2, le même metteur ou autre. On a fait des tests donc je vais pas les activer. J'ai demandé s'il y a des bruits ou autre. Et en attendant je vais prendre surtout une nouvelle de Tchou pour savoir s'il est en place. Également à savoir. Voilà, j'ai deux basseries. Donc si ma ronde s'éteint dans les 5 minutes, c'est pas un problème de batterie. Ça y est Tchou, t'es arrivé ? Ouais, je me suis mis dans une chambre un peu abandonnée quoi. Ok, à la suite. J'ai posé le Tokiwoki là. J'ai mis son à fond. Donc si jamais on doit l'entendre, on l'entendra s'active. Ouais, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Enzo. Je ne vous vois aucun mal. Je suis là simplement parce que je suis curieux de l'histoire de ce château. Je suis curieux de l'histoire de façon générale. Et voilà, je suis simplement là pour communiquer avec vous, savoir si vous êtes là. Est-ce que s'il y a quelqu'un ici avec moi ? Est-ce que vous pourriez faire du bruit ? Dans un mur ? Quelque chose ? Fermez une porte, tapez quelque part. Un signe. ... ... Il n'y a quand même pas grand chose, ça c'est calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? Dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici ? N'hésitez pas à taper dans une porte, dans un mur, à faire bouger quelque chose, pourquoi pas une déchelle de chandelier au plafond ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Manifestez-vous s'il vous plaît. Bon, c'est pas très intéressant. Je vais essayer d'aller un petit peu, de me déplacer au niveau du premier étage, du coup, enfin du rez-de-chaussée. Et je vais voir un petit peu dans la salle d'armes un peu si on peut peut-être entendre quelque chose ou voir quelque chose ou autre. parce que là, c'est quand même plutôt calme et même moi, en termes de ressenti, je sens pas quelque chose de particulier. Juste le toki avant. Bonjour, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, dans cette pièce ? N'hésitez pas à vous manifester en tapant dans un mur, dans une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, dans cette pièce ? ... 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 Le pote se déclenche. Effectivement, le pote s'est bien bien déclenché. J'ai demandé qu'il se manifeste. Il faut de le voir en direct. De le voir et de l'entendre. C'est un petit peu compliqué avec la lumière. Je vais essayer de poser ça quelque part. On va pas s'illumer, ma caméra n'a plus de place sur la carte. Je suis dégoûté. Il n'y a rien qui veut ce soir avec les batteries et les caméras. C'est perturbant de se retrouver seul dans ce genre d'endroit. On a l'habitude de le faire à deux, mais seul. On va s'assoir, on va tenter un truc. Je vais tenter un truc. Le pote se déclenche les amis. Enzo me confirme que le pote se déclenche. Il s'est déclenché juste avant. Malheureusement, la caméra s'est coupée. Sans raison, je viens juste de la rallumer. Et le pote vient de se redéclencher. Je lui ai demandé de se manifester. J'ai demandé qu'il fasse déclencher le pote ou qu'il fasse quelque chose. Et j'entendais des bruits de pas. Je pensais que c'était Enzo. Il m'a dit qu'il était au rez-de-chaussée. Je ne pense pas que ce soit ça. Pourriez-vous refaire déclencher le pote, s'il vous plaît ? Allez, touchez-le. Là déjà, ça fait bizarre parce qu'avec les... avec la lampe, en fait, on a plein de petits flashs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi dans cette pièce ? Si oui, n'hésitez pas à faire du bruit. À vous manifester. J'ai cru entendre quelque chose. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit ? Ou si vous n'hésitez pas à taper dans un chevalier ? Dans une porte ? Alors... Comment sais-je ? Il y a clairement un bruit. Les mains en kolser ont cinq. C'est silencieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avec moi, dans cette pièce ? N'hésitez pas à frapper dans une porte, faire du bruit, taper dans un mur. Ça remonte très tranquille. Joe, c'est toi ? Joe ? C'est toi, au-dessus, dans les escaliers. Joe, je rentre près de moi, est-ce que c'est toi ? Il y a un pote qui me déclenche, tu connais quoi ? Joe, je viens d'entendre des énormes bruits de pas dans l'escalier, mais juste à côté de moi et juste au-dessus de moi. J'arrive. Mais vraiment, j'ai cru que tu marches à côté de moi. C'est lui, ça se croit aussi. C'est toi, Joe ? Quoi, tu disais quoi ? C'est toi ? Mec, t'étais juste au-dessus, hein ? Là, je viens de descendre, ouais. Mais avant, t'étais au troisième étable ? Dans la chambre, ouais. Tu disais quoi ? Moi, je te capte pas et ma caméra ne capte plus. Parce que mec, écoute, genre, il y a deux minutes, là, vraiment. Genre, j'entends vraiment les marcher comme... Là, là. Comme pas possible, mais juste avant que je t'appelle au talkie, tu vois. Ici ? Vraiment, je t'ai appelé, tu vois. J'étais assis, je t'ai appelé. Je fais, Joe, c'est toi, Joe, Joe. Et vraiment, je t'ai pas entendu et tout, tu m'as pas répondu. Après, je t'ai appelé au talkie. Moi, ça faisait, en fait, quand tu m'appelais, ça faisait comme des... Mais t'étais où quand je t'ai appelé ? Moi, j'étais en haut. J'ai entendu une marcher dans les escaliers. Tu l'entends, la caméra ? Je pense, parce que mec, quand je l'ai entendu, c'est comme ce que tu viens de faire avant de descendre, là, tu vois. D'ailleurs, je t'explique, mec, je me suis mis dans le noir en 5 minutes. Ouais, moi, du coup, la caméra s'est coupée. Plus de place. Et le visiophone, t'as vu le pote quand il s'est déclenché pas une fois ? En vrai, mec, j'ai envie de te montrer mon rush parce que vraiment, mec, vraiment, j'étais assis, j'étais assis, je me suis levé, et vraiment, j'ai cru que tu descendais, que t'étais vraiment juste à côté de moi. Ah, donc c'est dans les escaliers que t'as entendu ? Ouais, dans les escaliers, ouais. Et c'est pas ici ? En fait, j'étais assis, tu vois, dans la pièce, et vraiment, j'ai entendu vraiment marcher, mais que ça venait des escaliers, oui. D'accord. Et j'ai entendu le pote se déclencher au même moment, tu vois. Parce que moi, j'ai pas entendu, pourtant, j'étais quoi ? Ouais, j'étais en haut. Ouais, mais si j'étais au fond, je pense que j'aurais peut-être pas entendu, je sais quoi. Mais t'étais pas dans les escaliers, en tout cas, parce que vraiment, mec... Non, non, j'étais pas dans les escaliers. Bah, moi, je suis descend... Enfin, quand je t'ai dit que j'arrivais, quand tu m'as dit, j'ai entendu un truc, là, du coup, je t'ai dit quoi ? Et du coup, t'as répété, et là, j'ai couru après dans l'escalier, et j'ai vu ta lumière, toi, qui étais en bas, là. Ok, d'accord. Donc, si toi, t'as entendu quelque chose avant, mais je veux bien voir ton plan, par contre, à la limite. Ouais, mais si tu... Tu peux finir avec ta cam, ça reste... Bah, j'ai plus de place. T'as plus de place, putain, c'est terrible, ça. Ah, c'est ta lumière, je me suis dit, c'est quoi qui reflète, là-bas ? Attends, baisse-la dans ta lumière. Oh, le pod ! Tu filmes ? Ouais, j'ai film. Le pod se déclenche. T'as trouvé la lumière. Le pod se déclenche, tu vois. C'est fou qu'il se déclenche comme ça dans... C'était... Dans le couloir. Et je te l'avais dit que le couloir du haut, je le sentais pas, tu vois. Et moi, truc de fou aussi, c'est qu'en fait, moi, j'ai demandé de faire réagir le pod. Le pod a déclenché. Tu m'as bippé, toi aussi, pour me dire que ça a déclenché. C'est pas un peu sur toi, c'est que c'était là. Attends, je vais poser une question, vas-y, filmons. Mais ça veut dire que ça se trouve que les bruits de pas que j'ai entendu, je pense pas que c'était toi. Parce que toi, les bruits de pas que t'as entendu, ça se trouve... C'est la lune ? Non, c'est toi. Ça se trouve que les bruits de pas que j'ai entendu, quand je te dis est-ce que c'est toi, ça se trouve que les bruits de pas, parce que c'est l'étage en dessous où j'étais, c'était celui-ci. Et toi, t'as dit que t'avais entendu au-dessus. Donc, en fait, t'as entendu des pas à cet étage-là. Exactement, mec. Et donc, moi, c'est là que j'ai entendu aussi marcher. Parce que moi, je l'ai entendu au visiophone marcher. Mais je crois que ma caméra... Ça, c'était vraiment avant que je me mette dans le noir, tu vois. Genre, c'est vraiment... Oui, mais je veux dire que j'ai quand même aussi entendu des bruits de pas au même endroit que toi. Ouais, ouais, tu avances, ouais. Tu vois ? Mais moi, je les ai pas entendu aussi fort que toi. Enfin, je pense que ça devait être moi, tu vois, peut-être qu'ils marchaient. Je sais pas. Quand tu m'as demandé, tu étais en train de me déplacer dans le noir, tu vois. Ouais, mais quand moi, quand moi, je parlais dans le visiophone, t'entendais ma voix ? Non, je l'entendais pas, par contre. Tu vois ? Alors qu'il est super fort, vraiment. Ouais. Donc, si t'entendais pas ma voix et que moi, j'entends tes bruits de pas. Bah ouais, mais là, on va s'entendre là. Juste là, tu vas voir. Juste là. Ah ouais, j'entends légèrement le truc, là. Tu vois ? Ouais, je t'arrouche. Là, je l'entends légèrement. Je sais pas si... Des bruits de pas, tu vois, d'accord ? Je sais pas. Non, mais quand je dis des bruits de pas, mec, tu vas halluciner quand je vais te faire écouter ce que j'ai entendu, mec. Je t'écoutais. Toi, descends les escaliers, mec. Entre moi maintenant. Ok, ça marche. Y a rien qui... Non, non. Tiens, là. C'est là. Cette expérience unique va se révéler riche en résultats, mais aussi en événements, des plus troublants. Sans aucun doute, l'un des moments les plus stressants de cette nuit d'enquête, seul et isolé dans le noir du château. Alors que je suis à l'étage et que je communique au visiophone, le pod va se déclencher à plusieurs reprises, à ma demande. Mais tandis que je reste perplexe par ce qui est en train de se produire devant mes yeux, je suis à mille lieues d'imaginer ce que s'apprête à vivre Enzo. Tandis qu'il était dans le noir complet, il a demandé à plusieurs reprises des manifestations sonores ou physiques, n'ayant pas d'appareil avec lui. N'ayant aucun résultat apparent, il décide de rallumer sa lumière. Et c'est quelques secondes après ça qu'il va bien entendre quelque chose. Des bruits de pas. Sa première réaction est de chercher à comprendre s'il s'agit de moi et d'être sûr d'avoir bien entendu. Les bruits de pas se répètent. Il ne s'agit alors plus pour lui de paranormal, mais bel et bien d'une véritable présence physique. Il communique avec moi pour tenter de savoir où je me trouve, persuadé que je ne peux qu'être l'auteur de ce phénomène. Tellement il est puissant, mais il n'en est rien. Après plusieurs appels d'Enzo, je décide de descendre. Au moment où j'arrive, il me le dit clairement. Il ne savait pas si c'était moi ou quelque chose d'autre qui arrivait dans les escaliers. Nous tenterons de vérifier sur le moment la nature de ces bruits à la caméra. Enzo me persuadant que ce qu'il vient de se passer est vraiment important. Mais j'ai du mal à y croire et il est impossible sur les lieux de tournage d'entendre quelque chose. C'est au montage, en analysant les plans du pod, que je vais réellement saisir la gravité de l'événement. La découverte de ce son va littéralement me glacer le sang. Les bruits de pas sont nets. Nous avons réellement l'impression que quelqu'un descend les escaliers. Leurs forces et leurs répétitions sont beaucoup trop puissants pour qu'il s'agisse d'un animal, d'un élément naturel ou d'une interférence. Joe, c'est toi ? Si je n'étais pas dans une expérience paranormale, je serais sûr qu'il s'agit de quelqu'un, d'une personne. Mais nous sommes seuls et il est 2h30 du matin. Et les mises en garde qui nous étaient adressées lors des baguettes, qu'une entité essaierait de nous faire du mal, semblent avoir tenté de se produire. Nous n'avons aucune explication rationnelle. Les bruits entendus font partie des PVE les plus impressionnants jamais enregistrés durant une de nos enquêtes. Cet événement est surréaliste. Nous mettons nos caméras en pause une bonne heure, afin d'essayer d'analyser sur le moment les rushs. Mais ce soir-là, il nous sera impossible de faire parler les images. Et au moment où nous décidons de reprendre le tournage, l'intégralité de nos batteries sont vides. Après un dernier tour au sein du château et l'installation de notre matériel, nous déciderons d'arrêter le tournage pour cette nuit. Riche en rebondissements et nous dirigeons pour nous coucher dans l'une des chambres du château. Bon voilà les amis, j'ai dit, manifestez-vous, la caméra vient de se couper. Franchement, c'est un truc de dingue ce qu'il se passe cette nuit. Donc voilà, c'est parti, je retourne me coucher. C'est parti. 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 Durant notre nuit, nous capterons différents bruits, assez légers, ainsi que des déclenchements de notre lampe infrarouge. Hormis ces quelques phénomènes, nous avons le sentiment d'avoir bien dormi et passé une bonne nuit, tranquille. Pour cette deuxième partie d'enquête paranormale, au sein du château, nous serons rejoints par la youtubeuse Denizy, qui est intriguée par le surnaturel, ayant elle-même vécu plusieurs événements assez étranges. C'est dans l'optique d'en savoir plus que nous avons décidé de l'interviewer, avant de commencer cette nouvelle nuit. Alors moi, je suis Delphine alias Denizy sur YouTube et j'ai une chaîne YouTube depuis 4 ans maintenant, spécialisée dans les expériences sociales, le divertissement, l'humour, bref, de pouvoir analyser finalement des situations qu'on peut vivre dans la vie au quotidien et d'essayer d'aller tester la réaction que les gens pourraient avoir face à diverses situations. Ecoute, la manière dont je me sens à l'heure actuelle, j'ai un mal de tête qui dure depuis quelques heures maintenant, depuis que je suis arrivée dans le château, que je n'en avais pas avant, et je fais très peu de migraines dans ma vie, j'ai jamais mal à la tête. Mais en attendant, là, pour l'instant, je me sens ok, mais je commence à me sentir un peu stressée de l'expérience, sachant que je n'ai jamais fait d'enquête paranormale. Je me pose la question, qu'est-ce qui m'a poussée à faire une expérience paranormale avec vous, les gars ? Déjà, premièrement, en fait, j'ai toujours eu un peu une sensibilité au niveau des esprits, au niveau du fait que je pense et j'ai la conviction qu'on n'est peut-être pas seuls en étant êtres humains sur Terre, sur la planète, dans l'univers. Et donc, j'ai toujours un attrait un petit peu à être très curieuse et à me dire que quoi qu'il arrive, tout peut exister, et d'avoir cette ouverture-là. Et en regardant les vidéos de Jordan et les enquêtes qu'il fait, ça m'a vraiment inspirée à pouvoir, moi aussi, essayer, à mon humble existence et à mon humble niveau de novice, de pouvoir essayer de tester par moi-même si je suis capable de pouvoir être témoin d'activités paranormales dans certains endroits, etc. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée finalement à être là aujourd'hui. Et Jordan et Enzo ont accepté. Donc, c'est le feu. Je suis ici pour découvrir effectivement une part de moi-même qui fait partie de ma vie, mais pour peut-être la réveiller, la voir grandir, sortir, tester quelque chose de nouveau, tout simplement. Et la vie après la mort, écoute, pour moi, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de fin. Et depuis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très ouverts sur la philosophie bouddhiste qui parle vraiment de vie après la mort, de transformation. Et pour moi, je pense que ça serait bien dommage que le jour où les gens ferment les yeux, que ça s'arrête. Donc, j'ose espérer qu'il y a quelque chose après. Notre entretien avec Delphine est terminé. Cette dernière nous a dévoilé de nombreuses choses et a su se confier sur son rapport avec le paranormal. Ce qui n'est pas forcément chose aisée. Nous allons maintenant pouvoir réellement commencer cette seconde nuit d'enquête. Est-ce que vous voulez qu'on se délégère une pièce précisément ? Question, c'est pas le truc là ? Non. La mafule transceptique, genre... T'as le portable, tu l'as coupé, tu l'as pas avec toi ? Oui. Tout est coupé, c'est bon. C'est coupé, c'est en mode avion. Je me dis, je pense, c'était ça, ça. Ah, ça serait pas ça. Ah merde. Essaye sur ma... là. Ah, c'est pas ça. Ok, on va recommencer sans mon micro. Bon, comme vous l'aurez remarqué, le K2 a réagi tout simplement à cause du micro HF que porte Delphine sur elle. Donc, elle est partie changer de micro pour vraiment être plongée dans l'expérience à 100%. C'est pour ça que c'est important de couper les portables. Et là, on vient de se rendre compte que... Alors là, par contre, c'est étrange. En revanche, là, ça va continuer de déclencher. Là, on peut voir déjà que le déclenchement est complètement différent comparé à tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi dans cette pièce ? Donc là, je suis tout seul au rez-de-chaussée. Enzo est parti avec Delphine changer le micro. Si quelqu'un est ici avec moi, n'hésitez pas à vous manifester. Approchez-vous de moi, je suis tout seul. Je ne suis pas là pour vous déranger. J'aimerais simplement rentrer en contact avec vous. Vous poser des questions. N'hésitez pas à faire un bruit. Toucher l'appareil que j'ai dans les mains. Déplacer un objet, peut-être. Autant vous dire que l'ambiance seule est vraiment différente. On va se déplacer. Nous venons à peine de commencer que le comportement agressif du K2 nous interroge. Notre expérience nous apprend qu'il s'agit d'une interférence causée par le micro de Delphine. Nous décidons alors de changer ce dernier afin d'éviter toute perturbation. On va pouvoir poursuivre. Le problème de micro étant résolu. En revanche, quand t'es parti, le K2 s'est déclenché une nouvelle fois. Quand t'es parti changement. Ouais. On va peut-être se diriger directement au premier étage. Le K2 s'est déclenché ici, moi, tout à l'heure. Et puis même quand t'étais plus proche du mur. Si tu veux, je vais te confier le K2. Tu veux que je peux le faire en premier ? Ouais. C'est horrible parce que le truc que ça fait, l'impression que ça fait, c'est que j'ai comme l'impression de voir des ombres partout dans les escalettes. Attention. Ouais, je vois ce que tu vas dire. Et là, avec ses têtes de chevreuil et tout partout, moi, je suis très bien pas rassuré. C'est un appareil qui se déclenche là-dedans. C'est très fraude. C'est fraude ? Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil posé dans l'escalier ? N'hésitez pas à toucher la petite antenne. Je vais vérifier qu'il fonctionne toujours. Ça, le pod, c'est quoi ? Ça détecte ? C'est quelque chose, tu vois, touche l'antenne. Ça détecte. Et a priori, ce qu'on a entendu, ça devait être ça. Ce qu'on a entendu, ça devait être ça. Moi, quand je suis stressée, je vais bien, mais pas drôle. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Pourriez-vous toucher l'appareil qui est posé au sol, s'il vous plaît ? Tuvo là, j'ai t'ob baseline. C'est trop dur ? il y a un bruit est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit si oui est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît pourriez vous faire un bruit s'il vous plaît qu'on puisse être sûr que c'est vous on va aller voir directement je pense ce qui est bizarre c'est que c'est la pompe ça joue avec nous non non c'est dans ton sac c'est le même matériel j'ai l'impression que c'est bon non parce que le point en fait il fait pas ce qu'on voit ouais c'est toi qu'il faut éviter comme ça ça on dirait comme un bruit de la vaisselle qui est ouais vous pouvez venir toucher l'objet donc là on est dans une vieille chambre d'époque est-ce qu'il ya quelqu'un ici dans cette pièce c'est le volet qui bouge à cause du vent je pense ça c'est normal le ça c'est moi qui ai mis ça hier pour poser la caméra je trouve ça bizarre c'est le genre une pièce pour l'instant ça semble étrange quand même tout d'un coup c'est vrai que ça nous a fait ça aussi hier ça c'est un peu comme une radio ça va balayer toutes les fréquences et ça capte pas la radio ça ça capte en fait toutes les fréquences avec le bruit blanc ok mais pas les panneaux fréquences à nous c'est ça pas les fréquences parce que tu as plusieurs types de fréquences ok c'est ça et du coup tu es censé pouvoir entendre les EVP donc c'est des phénomènes de voix électroniques en fait ok si quelqu'un est avec nous n'hésitez pas à nous faire passer un message à travers l'appareil comment vous appelez vous ? ... c'est très rare qu'on a des résultats avec toi David ! j'sais pas si ça finissait en hain en B allez-y n'hésitez pas à nous faire passer d'autres messages à travers l'appareil s'il vous plaît C'est la même voix d'homme qui parle là. N'hésitez pas à me faire passer un message s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher ? Pourriez-vous répondre par oui ou par non s'il vous plaît ? Applaudissements. Peut-être qu'il vous dérangeait. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que c'est une femme qui essaie de rentrer en communication avec nous ? Comment vous appelez-vous s'il vous plaît ? Applaudissements. 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 Vous prenez simplement paroie ou paroie s'il vous plait Et quand on me demandait en plus si quelqu'un m'empêchait de parler Et rappelle toi on a demandé à Lucie si quelqu'un m'empêchait de parler Lucie ? Est-ce que c'est toi qui parle avec nous ? Allo ou avant c'est toi ? C'est parti ! David non ? Derrière ? Ah c'était le bord Je sais mais c'est des têtes que c'est le portable C'est pas le portable, ça c'est des têtes que c'est passé comme la maison Ça faisait des têtes derrière la vie des portables C'est quoi ça ? Ah oui c'était bien Lucie ? Es-tu avec nous dans cette pièce ? À cette tour ? Tu as tout est manifesté si tu es ici avec nous ? C'est parti ! 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 N'hésitez pas à nous faire passer un message s'il vous plaît N'hésitez pas à nous suivre dans le château N'hésitez pas à nous suivre dans le château Nous avons quelques résultats Même s'il est difficile de déchiffrer les mots et différents sons qui en sortent Nous empêchant ainsi de comprendre le possible message venant de l'outre-monde Nous décidons alors de poursuivre l'enquête avec les baguettes Ces dernières étant généralement plus riches en résultats Nous permettant, nous l'espérons, de comprendre ce qu'il se passe ici Lucie, est-ce que tu es avec nous ici dans cette pièce ? Si oui, est-ce que tu peux arroucher la quête de droite ? Voilà, de terre droite Non Très bleu Ouais Il y a eu la fumée en dessous, hein ? Ouais ? C'est pas si c'est normal Non ? Bonjour On verra ça maintenant, j'ai fini Est-ce que tu es seul ici avec nous ? Réponds à droite pour oui, s'il te plaît Et à gauche pour nous J'ai déjà été assis ... ... ... ... Est-ce que comme hier soir, tu es toujours accompagnée d'une personne qui ne veut pas que tu parles avec nous, qui te veut du mal, qui nous veut du mal ? Si la pensée où il va être à droite, je sors cette tire sur le milieu de droite. Ah ouais, ça se voit. En parlant avec les actuelles propriétaires du château, nous avons appris qu'ils avaient vu une femme, au cheveux bruns, habite de l'époque vithérienne, est-ce qu'il s'agit de cette femme ? Si oui, elle est à droite, si non, elle est à gauche. Ça fait un petit coup, mais c'est à droite. Je ne sais pas si j'avais dit, au début il y avait du mal, après ça allait, mais là, je ne sais pas, c'est un peu qu'il y a de force. qu'il y a d'imposition. Ah, c'est une sorte de question posée par rapport à ça. Toi, il y a le film, toi. Est-ce que la personne qui serait avec toi a vécu dans la même époque que toi ? Oui, à droite. Oh putain. Ça va vraiment pour ce qu'il y a. Oh putain, ça me pointe, c'est horrible. Ça va vraiment pour ce qu'il y a. Oui, là, c'était ça aussi. Oh, mais ça me pointe. Là, c'est parti tout de suite. Ça va peut-être... C'est comme il y a avant, quand ce maguette ça va mieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu après ? Toi ? Oui, à droite. Non, à gauche. C'est étrange, ça. Hop. Oula, ça veut dire quoi ? Il y a des deux à parler. Il y a des deux à parler. Il y a des deux à parler. Parce que c'est pas logique cette réponse, en fait. On me propose peut-être la question. Est-ce que vous êtes deux personnes, ou moins, avec nous ? Oui, à droite. Non, à gauche. Il y a des deux à parler. Non ? Non. Non. Non ? Non ? Les deux à parler, ça ? Non, parce qu'elles sont parfaitement alignées. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont deux. Enfin, je pense qu'il y en a... Je pense que lui, c'est de communiquer. Avec notre entité, elle essaie de brouiller les... Essai de brouiller la communication. Est-ce qu'on essaie de brouiller la communication avec nous aussi ? Si oui, à droite. Si c'est autre chose à gauche. Est-ce que l'autre personne, présente, peut faire brousculer la communication avec nous, s'il vous plaît ? La séance de baguette terminée, nous décidons à nouveau de nous séparer, lors de ce moment clé. Afin de couvrir notamment une plus grande partie du château, et donc ainsi obtenir plus de résultats. Enzo et Delphine exploreront les souterrains du château, partie encore inédite de nuit pour nous, tandis que j'affronterai seul, à mon tour, les couloirs du château. Mes amis, là, on va se séparer. Moi, je vais être avec Enzo. Jordan va être ailleurs. Et on va voir si on capte des choses différentes ou pas. On a un truc qui s'agit de ça depuis. Ah, tu vas pouvoir l'éteindre justement, parce qu'en fait, les trucs qui peuvent interférer avec. Et comment ? Là, t'as un bouton. Comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça, on va avoir des Tokiwaki pour se parler. Et en fait, ça détecte les... Cette machine-là détecte les ongles du Tokiwaki. Donc, on va pas l'utiliser quand on utilise le Tokiwaki. Parfait. 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 Bon, on fait un test déjà ? Ouais. Et après, si ça marche, tu essaies de... Ok. Je vais essayer de me mettre là où il y a le pote dans l'escalier. Bon, voilà les amis, je suis à présent tout seul dans le château. Delphine et Enzo sont partis dans les petits souterrains du château. Donc voilà, je vais essayer d'interagir avec de possibles entités. C'est vrai que l'ambiance est différente. Qui est en fait dans les souterrains du château. Où... C'est comme un labyrinthe. Sur moi, c'est Delphine que j'entends parler dehors ou quoi ? J'entends des voix pas loin de moi, là. Oui, c'est elle. Ouais, qu'est-ce que je me disais, c'est vraiment très proche. Ce qui est bizarre par contre, c'est que le pod réagit. Je suis carrément pas du tout au niveau du pod. Bon, là, ce qui est très étrange, c'est que le pod réagit et ne s'arrête plus. Je pensais que c'était peut-être le talkie-walkie, donc je me suis vraiment... Joe, t'es dehors ou t'es à l'intérieur ? Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Pourquoi ? On m'entendait parler, on vous laisse avoir signé. Donc voilà, le pod réagit. Je pense que... Enfin, je pensais que c'était le... Le talkie-walkie, mais ce qui est étrange, c'est que je me suis vraiment éloigné. Et on l'entend, en fait, il sonne en continu et je vais même l'éteindre. Voilà, je l'éteins et... Ça continue. On va aller voir ce qu'il se passe. Alors, on peut voir que... Ah oui, ok. On a l'aide à éclairer. Est-ce que c'est vous qui touchez l'appareil ou qui êtes proche de l'appareil ? Pourriez-vous vous éloigner du pod, s'il vous plaît ? Essayez de vous éloigner du pod, s'il vous plaît ? Voilà, je redémarre pour être sûr. Je me sens pas forcément plus mal que ça ici, je peux le dire. Ouais, non, non plus, ça va. Tu vois, on va voir ce qu'il y a de la pièce. Ah, on va voir ce qu'il y a de la pièce. Hum, ouais, pardon, viens. On va voir ce qu'il y a de la pièce. Hum, peut-être qu'il y a de la pièce. Il y a une génie ici. Ça doit être les anciennes cuisines, ça, je pense. Non, mais en fait, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que c'est l'ancien propriétaire qui a fait du chauffage là. Non, mais je dis que ça doit être la pièce pour la famille, en fait. Ah, ok, ok. Je pense que, genre au 17ème, 18ème, ça doit être la cuisine ici, en fait. Le pote continue toujours de sonner. Mais tant qu'on utilise les TokiWalki, on va pas se concentrer dessus. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ? Dans le château ? N'hésitez pas à vous manifester, faites un bruit, s'il vous plaît. Pourriez-vous taper de deux coups comme ça, s'il vous plaît ? Allez-y, je vous écoute. On va aller couper le pod, je pense. On va aller couper le pod. On va essayer de se déplacer un petit peu. On va aller couper. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans le château ? Allez-y, faites un bruit. Je vous avoue que l'ambiance ici est complètement... Là, j'ai des frissons partout, je ne sais pas si ça se voit. Je ne me sens vraiment pas bien dans cette pièce. Cette pièce est vraiment très, très impressionnante. Et le fait d'être seul, dans le noir quasi-total, c'est particulier. On va essayer d'aller voir d'autres chambres. Voilà, donc ça, c'est une petite pièce. Je vous avoue que là, j'ai vraiment une montée de frissons. Oula, ma lumière commence à... Je ne sais pas, je vous partage vraiment mon ressenti, mais... J'ai l'impression que quelque chose va se passer, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est le même ressenti que j'ai eu à Fougeray. Quand la lumière s'est coupée. Et là, je ressens la même sensation, les frissons. Il y a la lumière qui commence à se baisser en intensité. Encore une fois, le fait d'être dans un grand château comme celui-ci. Et là, je sais qu'il n'y a personne qui peut venir s'il y a un problème. Au moins, ça permet de tenter de nouvelles expériences. J'ai cru voir une ombre. Ça manque un reflet. Putain, ma caméra, il focus même pas. Là, Jordan est parti dans une autre pièce avec une caméra infrarouge. Nous, avec Enzo, on est tous les deux au premier étage. On a les baguettes. Ça, c'est atroce, toujours, autant. Et on a les baguettes. Enzo, ça, ça s'appelle comment ? Ça, c'est même été. Jordan, en fait, c'est une sorte de K2 en plus puissant. C'est-à-dire qu'il détecte également le changement de température. OK. Et il est plus précis puisqu'on a un compteur, en fait. OK. Donc, on a un truc plus précis. Et Jordan a pris le K2 pour pouvoir voir et tester s'il voit quelque chose. Là, j'ai vraiment froid. Je suis en train de gréauter. On a un peu plus précis. On a un peu plus précis. Je vais venir, on a testé, on va s'en bouger. Quoi ? Tu m'as dit ? Non, après, on a bougé à tout. On va essayer dans la station. Bon, voilà, je suis au dernier étage, au niveau des chambres. Enzo et Delphine sont tout en bas, dans la pièce avec le piano, logiquement. Écoutez, là, je vais passer en visite nocturne. Très longtemps, vous dire que je suis dans le noir un peu total. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ce soir ? Dans cette chambre ? N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec nous ? Si oui, tournez à droite. Sinon, tournez à gauche. Je sens, genre, quelque chose de pousser. De pousser ? Oui, oui. Votre témoin, c'est chaud, genre, c'est une certaine chaleur, peut-être, aussi. Ben, non. Mais par contre, tu sais, genre, je me fais comme pousser en avant ou sur le côté. Je vois ça un petit peu. On met le pouce sur le côté, hop, voilà, juste comme ça. Comme ça ? Ouais. On pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent avec nous ? Si oui, tournez à droite. Les baguettes. Sinon, tournez à gauche. Les baguettes. On met le pouce. On met le pouce. Il y a quelqu'un. est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous si oui, tournez les baguettes à droite n'hésitez pas à faire un bruit, à taper dans un mur, dans une porte on ne vous fait aucun mal, on est seulement là pour entrer en communication avec vous essayer de comprendre qui vous étiez, qui vous avez pu être n'hésitez pas à faire un bruit, à taper dans un mur, dans une porte on ne vous fait aucun mal, on est seulement là pour entrer en communication avec vous essayer de comprendre qui vous étiez, qui vous avez pu être non si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer s'il-vous-plait ? dans une porte, dans quelque chose dans un mur autant vous dire que l'ambiance si quelqu'un est ici j'ai comme l'impression d'entendre des bruits de pas n'hésitez pas à vous manifester si quelqu'un est ici je suis pas là pour vous déranger je suis pas là pour vous déranger j'entends Inzo au loin j'ai l'intensé de me rapprocher donc je suis pas là pour vous déranger je suis pasェル j'ai l'intensé je suis juste avec la cause est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce si oui tournez à droite tournez à droite le même éteint n'a plus de batterie il vient de s'éteindre alors qu'il est chargé surtout qu'on a changé j'ai des petits lits express ce matin on va allumer 20 minutes il vient de s'éteindre jordan c'est toi jo non rien c'est pour savoir tu as obtenu quelque chose nous par contre on a essayé de faire une séance de baguette dans la salle de la Ouija dans la salle et à un moment donné je fais si il y a quelqu'un est-ce qu'on pouvait faire quelque chose un bruit et là vraiment on a entendu quelque chose tomber dans le couloir là dans le couloir d'en bas où vous étiez tu m'attends au micro non ? ouais ouais c'est des cas d'une sur du coup on était dans l'endresseur après en bas on a fini à rester de baguette mais pareil et t'as vu quelque chose qui était tombé dans non 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 avant lui ça fait le bruit d'un petit caillou qui tombe tac 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 ouais après toi il s'effrite pas mal non mais ça a fait comme un bang dans une porte il est vraiment juste à côté de nous tu vois vraiment et en plus en bas t'as pas les trous au plafond comme ici quoi vraiment un truc comme ça tu sais ouais tu l'entends enfin vous l'avez vraiment bien bien entendu fort ouais on va l'entendre dans le micro c'est quasiment dur ouais non moi j'ai bah j'ai été tout en haut début dans les chambres ouais tu veux commencer à l'ougeur ? ouais ça peut être une bonne idée vas-y en avant ouais il s'en va une nouvelle fois cette séparation va se révéler riche en événements et démontrer ses preuves je me sentirai personnellement observé durant ces longues minutes au cœur du château un véritable sentiment de malaise va s'emparer de moi aux endroits même où nous avons vécu hier un des événements les plus troublants de nos enquêtes Enzo et Delphine quant à eux entendront un bruit sourd se manifester lors de leur séance de baguette quelques secondes à peine après qu'Enzo ait demandé aux entités de se manifester par un bruit nous réalisons ensemble quelques instants plus tard une séance de baguette nous permettant d'en savoir plus sur les entités du château et notamment sur cette fameuse dame blanche nous essayerons ensuite de réaliser une nouvelle séance de Ouija mais aussi de Spirit Box mais les résultats seront faibles et nous n'obtiendrons rien d'intéressant Enzo et moi remarquons que cette seconde nuit est beaucoup moins riche en résultats que la première et confirme nos hypothèses le paranormal ne se contrôle pas et une nuit puissante en phénomènes surnaturels n'assure pas qu'elle se reproduise à nouveau nous déciderons après tous ces événements de nous coucher et comme la première cette seconde nuit sera plutôt calme Les légendes avec le temps s'écrivent dans la pierre de parole en parole elles nous parviennent et d'une certaine façon nous appartiennent à nous et notre imaginaire mais la réalité elle contient bien souvent une part d'étrange et de secret et si ce que nous pensions vrai et prenions pour acquis serait bien éloigné de nos désirs et si encore une fois nous nous trompions au château de Vos nous sommes partis en quête de cette vérité au coeur des légendes qui entournent notre histoire et qui dessinent nos peurs de l'au-delà mais dans la pénombre la mort devient un commencement et la vie une fin nous n'avons croisé nulle dame blanche au château de Vos nul spectre de lumière ni malédiction mais des âmes torturées condamnées aérées entre la vie et la mort dans une prison faite de murs qui les avaient enchaînées à leur destin cette réalité que nous avons rencontrée est bien plus dure et effrayante que toutes les légendes que nous avons pu entendre et de la même façon dans notre vie quotidienne les apparences peuvent être trompeuses nous faisons oublier parfois que le véritable mal n'est jamais là où nous l'attendons vraiment que nous avons et que nous avons ... Sous-titrage ST' 501